Musique Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre, ce carnet de guerre que beaucoup attendait puisqu'il s'agit d'un rapport de bataille, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc je suis toujours en train de me chercher un petit peu au niveau des rapports de bataille Briscard, ce n'est que le deuxième que je fais, alors je teste des petites animations, des machins. Donc donnez-moi votre avis sur ce que vous avez pensé, si vous avez des idées pour améliorer, je suis preneur, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ou sur Facebook ou sur Twitter si vous avez des idées. On a joué le scénario faire pleurer le colosse à 500 pièces d'or, quelques petites précisions sur le scénar. Donc le scénario consiste à faire tomber un colosse en lui lançant des lasso dessus et ensuite en lui poutrer la tronche une fois qu'il est au sol. Alors la bande reçoit 9 lasso qui sont distribués comme on veut sur les briscards que l'on a. Et il y a des actions spéciales, donc l'ancien lasso, ça coûte 2 PA. On fait C plus D puissant des 10 contre C fois 2 du colosse. En cas d'échec, le colosse tend la jambe et l'attaquant est propulsé à 1 des 5 brasses aléatoirement. Une fois que le lasso est mis sur le colosse, il faut encore arrimer le lasso au sol pour que le colosse soit capturé, entre guillemets. Et il faut 3 lasso pour que le colosse tombe. Quand il a 1 ou 2 lasso, il peut faire à son activation constitution plus agressivité. La difficulté du jet dépendra du nombre de lasso qu'il a sur lui pour justement se défaire de ses lasso. C'est soit 2 des 10, soit 3 des 10. Et tant qu'il a des lasso sur lui, il ne peut plus bouger. Voilà un peu pour les informations que vous aurez pour le scénario. Vous trouvez évidemment le scénario dans le livre de la saison 2 de Briscard. Je vous laisse vous y référer pour plus de renseignements. On a décidé de jouer à Port-la-Canaille, où vous avez la table sous les yeux. Au niveau des bandes, évidemment, il a plus de personnages que moi, il a plus de PA. Donc c'est lui qui commence à se déployer. Je me déploie ensuite de mon côté. Au niveau des bandes, qu'est-ce qu'on a du côté de mon adversaire ? On a Sasquatch avec les 3 pingouins, Maé, Socrate et le journalier 2. De mon côté, on a 4 odos avec 2 grondins et 2 fougous. Au niveau des lasso, de mon côté, j'en donne 2 à tout le monde et 1 à 4 odos. Du côté de mon adversaire, il en donne 1 à chaque pingouin, 2 à Maé, 2 au journalier et 2 à Socrate. Sasquatch, quant à lui, se contentera de mettre des pêches. Il ne lancera rien du tout. Et on entre dans le vif du sujet avec Humboldt qui ouvre le jeu. Il se dirige donc dans l'auberge, saisit un tabouret et attend de voir ce qui se passe. Prudemment, j'avance en 2 mai grondins pour évidemment voir ce qui se passe. Je le mets en garde parce qu'on n'est jamais trop prudent. On est un peu hésitant, on ne sait pas comment va se dérouler la partie. C'est la première fois qu'on sort des colosses et c'est la première fois aussi qu'on joue à 500 pièces d'or. Donc, on est un petit peu timide. Socrate bouge, prend une caisse et la balance sur le grondin qui évite l'attaque assez facilement puisqu'il était en garde. Fort de ce début de partie encourageant, je décide de bouger mon deuxième grondin. Je garde mes fougous en réserve et je bouge ce deuxième à l'entrée de la taverne. Comme ça, il a un oeil sur Humboldt mais il sent aussi que le journalier 2 n'est pas loin. Et du coup, il veut prévenir un petit peu ce qui pourrait se passer par là. L'empereur, le chef de bande de mon adversaire, à peu de choses près, bouge également, tire sur le grondin qui s'est ramassé une caisse juste avant. Mais je fais une esquive et je me recule. Je n'ai pas envie de jouer mon colosse tout de suite. J'attends de voir ce qui se passe. Je bouge un des fougous qui descend l'échelle, vient se positionner à portée et tire une fléchette empoisonnée sur Socrate qui subit le poison et la merveilleuse somme de 2 dégâts. C'est au tour du pingouin Papou de bouger. Il se positionne à la deuxième entrée d'auberge et attend de voir ce qui se passe. Pour l'instant, on est très observateur. Je ne sais pas quoi faire de mon deuxième fougou qui n'a aucune cible très intéressante à porter. Ou alors c'est beaucoup, beaucoup trop difficile de l'atteindre ou trop exposé. Je décide donc de rester sur la petite rambarde et de me positionner à côté de l'échelle de corde. Ça me permettra d'agir le cas échéant assez rapidement. Sans pour autant être à portée de coup de gaffe du journalier 2 ou de tabouret de Humboldt. En parlant du journalier 2, il avance, se met juste à portée du grondin pour me mettre un coup avec sa gaffe. De mon côté, avec le grondin, je fais une esquive. Ce qui me permet de me rapprocher de lui car je réussis mon esquive. Et de le prendre au corps à corps pour que lui ne puisse pas se tirer comme il veut lors des tours prochains. A ce stade-là de la partie, je suis un peu embêté parce que je dois jouer 4-2. Le problème, c'est que Sasquatch n'a pas encore joué et j'ai assez peur de la puissance que peut dégager le Yeti. Mais bon, je suis obligé d'y aller. Alors, autant donner le premier coup. Je charge Socrate. Je lui fais un piétinement. C'est une technique réservée au Coloss qui consiste à piétiner bêtement la figurine adverse. Pour ce faire, il faut que je déplace ma figurine sur le socle de la figurine adverse qui, elle, est repoussée au contact. Ça permet de faire de lourds dégâts. Je passe le piétinement sur Socrate. Ensuite, j'essaie de le ceinturer, mais qu'à Todos n'ayant que 6 de force. Et oui, c'est assez petit pour un Coloss. Je rate. Ce qui ne m'empêche pas de mettre 2 bons gros coups de boule à Socrate. Je ne garde pas de PA. J'ai confiance en mon 9 de Gonstite. Et j'espère que ça va passer. Du côté de mon adversaire, il joue d'abord Maé qui s'avance un petit peu. Essaye de lancer le lasso sur Kathodos. Seulement, comme j'ai 9 de Gonstite, il faut faire 18. Elle rate. Elle est repoussée de 2 brasses. Elle touche le bord de la table et subit 2 points de dégâts de collision. Elle rastre là, histoire de reprendre ses esprits. Et ensuite vient sa squash. Alors là, j'avais très peur qu'il s'attaque à Kathodos pour l'affaiblir. Ensuite balancer les lasso et le finir rapidement au sol. Mais mon adversaire préfère se ruer sur le Fugu. Le ceinturer sans problème. Il décide de bouger en direction du Grondin. Et là, la question c'est est-ce que je prends le Fugu pour taper sur le Grondin ? Mais comme les dégâts dépendent de la Constite, de la figurine avec laquelle on tape, le Fugu ne fait pas vraiment office de matraque. Il décide de mettre un coup normal sur le Grondin. Moi de mon côté, je décide de tout faire pour éviter ça. Je claque ma rondache dans une esquive. Je réussis à esquiver. Je me déplace pour être hors de portée de ce gros Yeti poilu. Début du tour 2. Et comme mon adversaire a joué en dernier, je joue en premier. Je joue le Grondin qui vient de faire une esquive. Je jette mon lasso. Ça me coûte 2 PA. Je booste le jet parce que c'est quand même assez compliqué à réaliser. Ce qui fait 3 PA de plus, l'attaque passe et je plante le lasso dans le sol, ce qui fait 2 PA. Il ne me reste plus de PA avec ce Grondin et j'ai mis un lasso sur sa squash. Du côté de mon adversaire, il voit bien que Socrate va passer l'arme à gauche s'il ne le joue pas. Il décide donc de l'activer. Socrate met 3 attaques mais il n'y en a que 2 qui passent contre 4 Odus. Ça fait quand même très très mal. Socrate était pas mal blessé donc les dégâts sont augmentés. Je me dis qu'il ne va pas falloir traîner. Je joue 4 Odus directement. Une seule attaque suffit pour que je tue Socrate. Je me désengage sans faire de jet de dé de l'Empereur tout simplement parce que les Colosses n'ont pas besoin de faire de jet s'il n'y a qu'une seule figurine à leur contact. Je profite, j'ai bien fait, je me dis que j'ai bien fait de mettre un lasso sur 4 Odus parce qu'à cette distance là je peux jeter le lasso sur sa squash sans avoir beaucoup besoin de booster son GD. Ça passe, j'enfonce le lasso dans le sol. Voici le deuxième lasso qui est posé sur sa squash. C'est au tour de mon adversaire, il active sa squash. Il essaye de se désempêtrer des lasso. Il n'y arrive pas heureusement pour moi et malheureusement pour lui. Du coup, il décide de mettre des coups de poing à mon Fugu. Pourquoi des coups de poing ? Parce que ses attaques de base, coups de cross et autres, auraient projeté le Fugu. On a considéré que même s'il ceinturait le Fugu, l'attaque prenait le pas et du coup il y aurait eu le Fugu qui aurait giclé à X Brasse. Et du coup, lui ce qu'il voulait c'est vraiment l'affaiblir et pas juste lui mettre une tarte. Donc il met 3 coups de poing au Fugu qui se les ramasse droit dans la tronche. Le pauvre, il ne lui reste qu'un seul PV. Et là, il hésite. Est-ce qu'il met encore un coup de poing ou est-ce qu'il essaie autre chose ? Il décide de lancer le Fugu sur Katodos. On a considéré que le Fugu ne pouvait pas défendre évidemment puisqu'il était déjà ceinturé. Par contre, j'ai réussi ma défense miraculeusement avec Katodos. Et le Fugu se pose tranquillement, entre guillemets, au pied de Katodos sans subir les dégâts et du coup il ne meurt pas. On pourrait penser que c'est un peu l'activation de la loose et c'est pas tout à fait faux. Moi, mon Fugu, je vais le jouer maintenant comme ça, c'est fait. Il réussit son test de morale. Déjà, j'étais un peu perplexe quant à la réussite de ce jet. Je me dis, bon, il a un lasso, je vais tenter le tout pour le tout, il n'a plus rien à perdre. On regarde par contre la zone de contrôle de sa squash. Et là, c'est le drame, il est juste dedans. Il ne peut donc pas lancer le lasso. Alors, qu'est-ce que je décide de faire parce qu'un désengagement contre sa squash avec un Fugu, c'est juste pas possible. Alors, je décide vraiment de tenter le tout pour le tout. J'avance dans la zone de contrôle de sa squash pour que lui soit dans la mienne. Au moment où je vais faire une attaque, je déclare une feinte. Feinte qui réussit. Je ne sais pas comment j'ai réussi ce jet de déla, mais je passe la feinte. Ce qui veut dire que je ne suis plus considéré comme étant dans la zone de contrôle de sa squash. Je reviens précipitamment en arrière auprès de Cathodos. Et là, je jette mon lasso. Ce qui le jet passe, aussi formidable que ce soit. Et il me reste juste assez de PA pour planter le lasso dans le sol. Grosso modo, ce Fugu 1 PV a tout fait. Il a fait la game. Le troisième lasso est posé sur sa squash. Il tombe au sol avec un jet de shiver en cas de briscaire sous lui. Il ne peut plus se libérer. Du coup, le colosse de mon adversaire est inutile. Il va quand même falloir que je le bute parce qu'il lui reste tous ses PV, si ma mémoire est bonne. Mais par contre, il ne va plus pouvoir m'embêter. Et ça, c'est un gros, gros soulagement. Ce Fugu est le héros du match. Du côté de mon adversaire, il active l'Empereur qui, lui aussi, va essayer de lancer le lasso sur Cathodos. Malheureusement, avec ses faibles stats et mon énorme constitution, il rate. Il est projeté à quelques brasses. L'Empereur décide de bouger après pour venir tout près de sa squash. Comme ça, il bénéficie quand même toujours du point d'action qu'il gagne en étant à côté de lui. De mon côté, j'active le Fugu qui se trouve sur la rambarde. Il descend à l'échelle de corde, se positionne le plus loin possible du journalier 2 et lui tire dessus. Et je remarque maintenant, en fait, que je n'aurais pas pu faire ce tir parce que j'étais simplement dans la zone de contrôle du journalier. Quoi qu'il en soit, on a résolu ce tir. Le journalier a réussi une esquive, ce qui a permis de l'éloigner et ce qui valide le deuxième tir du Fugu que je fais juste après. Ce tir-là, par contre, passe et je lui mets le poison. Mon adversaire active le journalier 2 qui met une attaque sur le grondin à portée. Je réussis une esquive. J'en profite une fois de plus pour me rapprocher du journalier parce que comme ça, il ne pourra pas fuir le combat éternellement. Le journalier me remet une attaque. Je fais une contre-attaque avec le grondin et je passe l'attaque du contre sur le journalier. C'est effectivement un tour un peu pourri pour mon adversaire. Il n'a pas réussi à faire grand-chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'active le grondin qui vient juste de faire l'esquive et de faire la contre-attaque. Je mets sa botte dans la tronche au journalier. Je rate, par contre, l'attaque de la botte. Je mets encore deux autres attaques. Ce qui entame grandement les points de vie du journalier. Il ne reste plus grand-chose. Mon adversaire joue Papou qui tente une glissade. Mais malheureusement, l'aléatoire fait qu'il rentre dans le mur. Il décide donc de faire des mouvements normaux pour arriver là où il désire. Il joue également Maé qui bouge. Et là, elle réussit un jet avec le lasso. Malheureusement, avec son jet, elle booste son jet. Mais il ne lui reste plus assez de PA pour enfoncer le lasso dans le sol. Il n'est donc pas encore tout à fait mis. Si elle survit à ce tour, il faudra qu'elle utilise 2 PA pour enfoncer le lasso. Et du coup, empêcher Cathodeus de bouger. Il reste Humboldt qui va agir. Il se déplace un petit peu. Lance le tabouret sur le Fugu. Mais rate son jet. Il bouge à nouveau. Frappe le Gondin qui est contre le journalier. Réussit son attaque et lui inflige des dégâts. Début du tour 3. J'ai moins de figurines que mon adversaire. C'est donc à moi de jouer. Je décide d'agir le plus vite possible avec Cathodeus. Je bouge en direction de Maï. Je la ceinture sans problème. Je lui mets un coup de boule critique et un autre coup de boule. Ce qui fait qu'elle verse aisément. Une fois débarrassé de cette petite gêne, je me dirige en direction de Papou que je saisis et que je lance sur sa squash. Papou fait un vol plané merveilleux. s'inflige déjà max dégâts. Il décède sur l'atterrissage et se sert de son four-canon pour faire la même chose sur sa squash. C'est ce qui s'appelle pousser le bouchon. Comme on dit. Il subit tous les deux des dégâts. Du côté de mon adversaire qui tire un peu la tronche. Je le comprends. CGD n'était pas terrible. Il décide de jouer l'Empereur. L'Empereur qui tente le tout pour le tout. Il booste le jet, etc. Il jette le lasso sur Cathodeus. Cathodeus. Et cette fois-ci, ça passe. Il a assez de PA pour l'enfoncer. Cathodeus est immobilisé. Du côté de la bataille de Taverne, le grondin que j'active fait sa botte sur le journalier 2. Je passe l'attaque de la botte également. Ça met fin à la vie du journalier. Je passe une attaque sur Humboldt. La deuxième que je voulais passer ne réussit pas. Il arrive à esquiver. Mon adversaire active sa squash qui est au sol. Il garde donc tous ses PA pour défendre plus tard. De mon côté, j'active le Fugu à 1 PV. Je rappelle toujours que ce petit champion est toujours là. Il fait deux tirs sur le sa squash. Mais sa squash défend. Il y a quand même un tir qui passe. Et du coup, il est empoisonné. Ça sent quand même méchamment le sapin pour mon adversaire. De son côté, il va activer sa dernière figurine. C'est-à-dire Humboldt. Qui va tenter deux glissades. Mais ça ne semble pas extrêmement pertinent. Il utilisera ses derniers PA pour faire un mouvement. De mon côté, il me reste le grondin qui est à côté de sa squash. Qui se rapproche pour lui mettre des attaques. Je crois qu'au total, je lui mets la botte plus une attaque. Deux bottes plus une attaque. Donc ça fait déjà quelques PV. Ensuite, il y a le Fugu qui se trouve près de l'auberge. Qui s'avance. Tire deux fois sur Humboldt. Une fois avec le poison. Et une fois avec un choc électrique. Cette fois-ci, c'est mon adversaire qui commence. Et il décide de jouer Humboldt. Humboldt bouge, monte sur la table. Et met des coups au Fugu. Il réussira une attaque sur les deux qu'il a tentés. Je décide d'activer le Fugu pour se venger. Et qu'est-ce que fait un Fugu au corps à corps ? Rien. Alors il met des coups de poing. Je mets un coup de poing à Humboldt. Il lui restait un PV. Je fais un dégât. Il décède. Voilà. Ça, ça a été réglé vite fait. Bien fait. C'était le combat des bras cassés assez épique. Le Fugu profite du décès du pingouin. Pour bouger. Se positionne assez près de sa squash pour pouvoir lui tirer dessus. Mon adversaire me dit non, ne fais rien du tout sur l'empereur s'il te plaît. Je lui dis bon ok. Je dois admettre que j'ai eu un peu pitié sur le moment. Parce qu'il a vraiment eu des jets très très moyens sur toute la partie. Je décide de tirer sur sa squash. Je lui mets un choc électrique. L'empereur, quant à lui, décide enfin d'agir face à son ennemi juré, la grosse baleine tueuse. Rassemblant tout son courage et la haine qu'il porte à son ennemi juré, Gathodos, la baleine tueuse, il charge l'animal en poussant un cri rageur, demandant vengeance pour tous ses compagnons morts au combat. Il sort son sabre et l'enfonce profondément dans la baleine, enfin à la troisième attaque. En attendant, il me fait quand même gentiment trois critiques d'affilée, ce qui fait quand même un putain de dix points de dégâts. Sur Gathodos, il lui reste vraiment pas grand chose pour mourir bêtement, entre guillemets, contre ce pingouin fou furieux. Je décide de jouer le gondin qui se trouve dans la taverne, qui vient attaquer sa squash, lui mettre encore quelques dégâts. Mon adversaire joue sa squash qui ne peut rien faire à part récupérer ses PA pour le tour d'après. L'autre grondin qui se trouve également contre sa squash lui met des tartes, lui fait principalement en fait sauter ses PA. Je n'ai pas souvenir qu'il a mis beaucoup de dégâts, mais il reste très peu de points de vie à sa squash de mémoire. Il lui en reste deux à ce moment-là de la partie. Je décide de jouer Gathodos, Gathodos qui fait sa botte sur le pauvre empereur. La botte qui est écrasement, il se jette littéralement dessus. La botte passe et lui fait 15 points de dégâts. L'empereur a 12 points de vie. Il est mort ! La baleine a tué Akab. Mais je n'en ai pas fini avec Gathodos qui au début de son tour a réussi à se libérer du lasso. Il saisit une caisse et la balance sur sa squash qui se la ramasse en plein dans la tronche. Et c'est à ce moment-là où il lui reste deux PV. Il me reste une seule et unique figurine à jouer. Le Fugu qui reste un PV. Ce Fugu arme sa Sarbacane, prend une grande inspiration et souffle très fort. La fléchette, qui était un choc électrique à l'origine, va se planter dans l'orteuil de sa squash qui décède. Il décède, car il ne lui restait que deux points de vie. Fin de partie victoire des Ishtiens lors de cette bataille épique. J'espère que vous avez apprécié ce rapport de bataille, que vous avez trouvé drôle. En tout cas, nous, on s'est bien marré. On a eu de bons gros délires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de rapports de bataille. Mais alors, s'il vous a plu, mentionnez-le. Si vous aimez Briscard également, ça vous permettra d'avoir une vidéo pour montrer à vos amis comment ça se joue. Je pense qu'on a fait quelques erreurs. N'hésitez pas à nous les mentionner dans les commentaires. Parfois, pris par le jeu et la nécessité de prendre des notes, on fait quelques boulettes. Comme le tir qui n'aurait pas eu lieu d'être avec le Fugu. Et si vous avez également des conseils à me donner pour améliorer le rapport de bataille, n'hésitez pas. Je suis preneur. Et d'ici à la prochaine fois, que l'idée soit avec vous.